Yo tout le monde c'est Science Store.0 aujourd'hui nous avons une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre nous allons tout simplement faire de l'électrolyse je vais vous montrer le matériel dont vous avez besoin pour faire une électrolyse le but de l'électrolyse et d'enlever la rouille donc vous prenez un objet rouillé quelconque moi le mien je l'ai pas là mais je vais vous le présenter une caisse on va la dérouiller complètement et je vais aussi vous alors ce n'est pas sponsor c'est tout simplement qu'en fait vous avez donc l'entreprise OVO Concept là on voit pas trop trop bien c'est OVO Concept allez voir le site donc OVO Concept c'est quoi c'est une grande entreprise qui font des robots pour attraper les autres poules dans l'industrie tout ça il les transporte il les classe il les range c'est vraiment très intéressant à aller voir quand vous allez sur le site vous avez pas mal d'informations c'était pour vous dire ici bien sûr vous êtes gérant une entreprise pour les oeufs et tout ça vous pouvez apprendre voilà bon on va procéder au test regardez donc là j'ai tout simplement la boîte qui est ici et voilà comme vous pouvez le voir voilà la dérouillée ne sert à pas trop donc voilà je vais vous montrer à quoi elle ressemble donc vous pouvez la voir ici de près vous voyez bien qu'elle est rouillée qui a des dépôts dessus tout simplement une boîte d'aliments pour la pêche pour les poissons ici on a une râpe qui elle aussi est un peu rouillée et bon ben voilà du coup on va tout simplement vous vous la dérouiller voilà c'est parti on va mettre nos dix cuillères à soupe de cuisson pourquoi 10 parce que mon seau fait 10 litres d'eau et par litre on met une cuillère à soupe de cristaux ça s'achète dans les grandes surfaces vous en trouvez facilement peut-être même que vous en avez chez moi je recommande le port des lunettes c'est parce que voilà c'est quand même il s'est situé par par faire ce qui va faire c'est dire mettre nos dix cuillères maintenant on va procéder à la suite de l'expérience on va tout simplement touiller pour dissoudre tous les cristaux voilà faut plus qu'il y en ait c'est comme comme quand vous touillez du sucre dans du café il faut absolument que ce soit transformé dans le liquide c'est parti donc on va tout simplement mettre vous voyez cette pièce en métal il faut que ce soit de l'inox vous branchez une borne positive dessus et une borne négative sur la pièce que vous voulez immédiatement traiter donc ici avant que je puisse la relier à la borne traitée il faut tout simplement relier ces deux câbles à une alimentation qui peut monter jusqu'à 13 volts donc c'est parti nous allons immerger notre pièce à traiter c'est à dire ce truc et voilà donc on va l'immerger il y aura une petite consigne après et attention c'est là que vient le truc assez compliqué c'est que vous devez immerger ça mais attention je vais dire qu'est-ce qui est compliqué d'immerger un fumeau lumière c'est à dire que si vous faites toucher ça et ça l'alimentation est flinguée donc vous évitez de la tremper sans que ça touche la pièce à traiter et l'électrode négative le moins quoi vous la branchez sur la pièce à traiter donc on va brancher l'électrode négative à la pièce je vous rappelle il ne faut surtout pas que le tube et la pièce se touchent voilà on va tout simplement procéder à la suite voilà donc vous avez le multimètre qui se met donc à 2 1 volt nous il va falloir qu'on monte à 13 volts donc voilà j'ai des indications sur l'alimentation mais si vous n'avez pas d'indication sur l'alimentation il suffit de vous servir du multimètre donc voilà ça m'a 2,74 volts on va monter il faut qu'on aille à 13 volts qu'on monte progressivement on est à 8 9 10 11 12 13 volts et voilà vous y êtes et donc là en attendant il y a autre chose qui va se passer juste ici vous allez tout simplement avoir des bulles qui vont tout décaper je vous laisse profiter de ça en timelapse et voilà donc nous avons terminé avec notre petite expérience alors je vais vous montrer comment on réalise tout ça et d'abord avant de couper l'alimentation je vais vous rappeler une petite chose c'est que l'électrode négative produit de l'oxygène et la positive de l'hydrogène voilà petite anecdote donc c'est très simple on coupe le multimètre aussi on l'éteint on remonte d'abord le tube métallique alors oui les pinces après elles sont un peu défonces quoi voilà on égoutte un peu c'est pas grave moi j'entends le travail et tout ça et on va tout simplement retirer le module c'est parti je vais vous rapprocher la caméra et donc voilà quand je le retire on voit bien en effet la différence donc là vous voyez il n'y a plus du tout de rouille c'est juste du dépôt noir en fait donc il suffit juste d'essuyer et donc ça s'en va très facilement voilà vous grattez un peu voilà vous voyez qu'ici là où j'ai gratté il y a moins donc du coup de dépôt et bien sûr si vous allez plus loin donc en passant une brosse par exemple une brosse métallique une brosse à maille ou tout ça vous pouvez obtenir un résultat impeccable et bien sûr évidemment voilà vous avez le dépôt toute la rouille est partie reste que du dépôt il suffit juste de le nettoyer pour que ce soit impeccable sur ce j'espère que cette vidéo comme d'habitude vous aura plu et à très vite sur science 3.0